Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup de l'invitation. Merci à vous d'accepter de nous consacrer un tout petit peu de votre temps libre qui est déjà bien mince au cœur de ces semaines de travail. Je rappelle pour les téléspectateurs, vous êtes bien sûr archevêque de Milan, l'une des figures du Collège Cardinalis et vous nous faites en plus l'amitié de parler français. Tout un peu. Merci beaucoup. La première chose qu'on a envie de vous demander au début de cette deuxième semaine, Eminence, c'est au fond, qu'est-ce que vous vivez ? Quel est votre état d'esprit ? Quelle est votre expérience ? Cette fois, c'est ma sixième fois au Synode des évêques. Et je reste toujours ému par un fait qui m'impressionne beaucoup, c'est qu'au Synode, on respire ce que signifie que l'Église est universelle et catholique. Il y a une pluriformité de culture, de sensibilité, d'expérience que surtout donne Lola, ressort et elle te donne le sentiment que d'être catholique, ça signifie dans le même temps être enraciné dans une réalité concrète. Tout près des gens et avoir un respire universel. De telle sorte que dans chaque fragment, il y a le tout qui passe. Tout les fois, ça a été pour moi l'aspect le plus émouvant et le plus profond. On apprend beaucoup parce que les évêques partent de leurs Églises en termes de racontes, de témoignages, ils ne font pas de discours abstraits. Ils partent des besoins des gens, de leurs désirs, de leurs difficultés, des relations à renouveler, de l'espoir et de l'espérance d'être réellement heureux, de comment on peut affronter les moments difficiles d'une existence, la douleur, la mort, les blessures à l'intérieur d'un rapport de mariage, l'éducation des enfants, la construction de la justice à l'intérieur d'une société, d'une ville, etc. Et alors, on voit le concret de l'Église. On voit que l'Église en fait deux peuples. Est-ce qu'on a peut-être du mal à saisir de l'extérieur ? Probablement parce que ça suppose le regard de la foi. Mais c'est au fond ce que disait le pape au début de votre assemblée. C'est-à-dire que ce n'est pas un parlement, c'est une recherche de la vérité sous la conduite de l'Esprit-Saint. Mais en vérité, éminence, chacun vient quand même avec ses idées. C'est évident parce que l'Église est un lieu de grande liberté. Il y a souvent une idée abstraite de la liberté. On pense que liberté, ça signifie affirmer à tout prix propre opinion. Ça, c'est seulement un petit aspect de la liberté. La liberté est aussi capacité d'écoute de la part de l'autre, de se raconter, de se laisser raconter, d'interagir, de voir, de trouver ensemble un chemin vers l'unité. Par exemple, on dit souvent que le Synode est une assemblée ecclésiale seulement consultive. Et on pense que ça diminue la force du Synode. Il n'est pas vrai parce qu'on doit rejoindre sur chaque affirmation deux tiers des voix. Ce qui implique un travail d'échange, de dialogue, de communication, de bien comprendre les raisons de l'autre, qui ont une opinion différente de la mienne, etc. C'est une réalité de liberté que depuis 2000 ans, l'Église dans ses assemblées pratiquent et qui pourrait être un bon modèle aussi pour les institutions étatiques et pour les institutions internationales. En tout cas, ça témoigne d'une certaine audace, manifestement. Mais ça veut dire que simultanément, il y a un niveau où il y a un débat d'idées et un processus, j'oserais dire, de conversion. Conversion, exactement. Conversion, c'est la parole exacte au point de vue chrétien. Il faut la faire comprendre à ceux qui nous écoutent. Conversion, c'est changement. Et rien de vivant peut regarder le futur sans changer. Il faut changer. Pourquoi croître ? Il faut changer. Si quelque chose ne change pas, ça veut dire qu'elle meure. Alors, il y a véritablement un processus de ce genre. Ce qui, d'ailleurs, ne correspond pas du tout à l'image que parfois passe du synode. Comme s'il existait deux parties acharnées, l'un contre l'autre, les modernes, les conservateurs, les progresistes. Ce n'est pas vrai du tout. Il n'y a pas de parties à l'intérieur du synode. Il y a évidemment des opinions parfois très différentes. Il y a des différentes sensibilités. Mais ce qui domine, c'est réellement le fait qu'on est conscient de porter la responsabilité d'une réalité qui vient d'Anneau, qui vient de Dieu, mais qui s'est profondément dans le Christ incarné dans l'histoire. Alors, un petit mot. Vous dites qu'il n'y a pas de parties. Je voudrais vous entendre sur un point précis qui a beaucoup agité la presse depuis quelques deux jours. Voilà une fameuse lettre remise au pape lundi dernier pour le mettre en garde sur les nouvelles procédures du synode et dont on a pu lire sur Internet à un moment que vous l'aviez signée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Eminence ? Non, que je n'ai pas du tout signé cette lettre. Ce que me paraît que la presse a repris hier, non ? Je ne connaissais pas bien le contenu. Et je pense qu'il y a le droit que des frères cardinaux qui sont députés à aider le pape puissent exprimer dans une lettre privée au pape leur avis. Mais moi, je n'étais pas parmi le groupe. Alors, venons-en si vous voulez bien. Merci pour cette clarification. Venons-en maintenant si vous voulez bien au contenu de vos travaux, qui est quand même la vraie préoccupation. Le premier synode, l'année dernière, a beaucoup réfléchi, travaillé sur les difficultés de la famille aujourd'hui. C'est vrai. Comment faire pour en même temps dire la bonne nouvelle de la famille ? Qu'est-ce que c'est cette bonne nouvelle ? Là, vous avez bien fait de citer le synode extraordinaire de l'année passée. Il suffit de bien regarder au titre le synode de l'année passée parlait des défis. Alors, il est évident qu'il fallait se confronter avec la problématique de l'homme contemporain, de l'homme soit dit post-moderne. Tandis que le titre de cette année, c'est « La vocation et la mission de la famille dans l'Église et dans le monde ». Donc, la perspective est globale. Bien sûr, les problèmes brûlants vont retourner, mais à l'intérieur d'un contexte plus général, dans lequel on va approfondir et réfléchir qu'est-ce que c'est le mariage, la famille, selon le point de vue de la foi, et comment tout ça peut donner une véritable positive apportation, même à la société plurielle dans laquelle nous sommes, où il y a des différentes visions du monde qui se rencontrent, pas seulement se rencontrent, comme dit le mot « rencontre », aussi ils se choquent entre eux. Alors, nous, nous sommes réalistes, nous connaissons très bien la nature plurielle de la société, surtout du Nord opulent du planète, et nous, nous sommes fils d'un Dieu qui s'est incarné. Donc, nous voulons rester dans l'histoire, savoir parler aux gens, à tous gens, à toute personne, pas seulement aux baptisés, aux chrétiens, et proposer cette vision du rapport entre l'homme et la femme et ce que de là se déclenche, c'est-à-dire la capacité que la différence sexuelle montre dans la direction de l'amour et le fait que, vivant nous dans un corps, la fécondité de l'amour devient procréation, devient vie. Donc, ces trois éléments différents sexuels qui ouvrent à la relation amoureuse avec l'autre et qui montrent sa fécondité dans la procréation, ça devient comme le noyau de la nucialité qui montre à l'homme et à la femme d'aujourd'hui la possibilité de s'épanouir et possibilité de se réaliser parce que l'amour, c'est plus fort que la mort. Alors, c'est peut-être cette dernière partie aussi qu'on n'arrive pas bien à dire au monde aujourd'hui. En quoi est-ce que c'est une proposition de bonheur et pas une proposition schématique d'un modèle qui serait finalement contestable ? Je pense que c'est exactement le contraire. On oublie souvent que le christianisme, à partir de la personne et de l'existence de Jésus lui-même, c'est un fait d'expérience. La réflexion à l'intérieur de l'Église, même la formulation domatique, c'est un mot un peu étrange, un peu technique, non ? C'est quelque chose qui vient de l'expérience. Avant tout, disait déjà saint Thomas, avant tout, c'est la vie, parce que la vie vient avant que la doctrine. Et Maritain disait que le savoir intellectuel, la science, c'est une réflexion de second degré. La première réflexion est à l'intérieur de l'expérience de la vie. Comme ça, on voit très bien, et ça, on l'entend, par les pères, mais aussi par les époux qui sont présents, les laïcs, etc. Avant tout, c'est l'expérience de l'amour, ce qui est un jeu pour l'Église, comme l'Évangile, nous montre à toute reprise. C'est un message qui est possible de rendre à nouveau audible dans le monde aujourd'hui ? Je pense que oui. Je le vois avec les jeunes. Par exemple, il y a 15 jours, je ne me souviens plus bien, j'ai eu dans le Duomo de Milan une rencontre avec au moins 5 000 jeunes. Et je leur parlais de l'amour et je leur expliquais le fait qu'aujourd'hui, on fatigue beaucoup à penser la différence sexuelle parce qu'on ne pense plus au fait que la différence est aussi en Dieu, parce que Dieu est Trinité, est un et trine. Et la catégorie de la différence est entrée dans l'Occident pour réfléchir sur la Trinité. Alors, une société qui oublie un tout petit peu la Trinité fatigue à penser la différence sexuelle. Et les jeunes étaient très attentifs, ils m'écoutaient. Et évidemment, on a risqué beaucoup, comme chrétien, et surtout comme prêtre, de parler en termes moralistes de l'amour, de la sexualité, tandis qu'il faut aller à la racine de la beauté d'être sexué et d'entrer en relation avec l'autre et de concevoir l'amour comme un épanouissement de l'éros, de la passion, qui doit quand même arriver à l'élection de l'autre, à aimer l'autre comme autre, pas comme moyen de mon plaisir, pas comme un instrument de mon plaisir, mais le faire fleurir. Une mère qui sourit à son enfant, elle lui dit, il est bien que tu es là, il est beau que tu es là. Et ainsi doit faire un fiancé avec sa fiancée. Et une chose qui me frappe beaucoup, lorsque je visite les paroisses, le samedi, le dimanche, etc., c'est que toujours, toujours, à la fin de la messe, il y a des anciens qui cheminent lentement, qui m'approchent et me disent, Eminence, c'est 50 ans qu'on est mariés, c'est 60 ans qu'on est mariés. Et c'est formidable. Et je pense, lorsque je rentre le soir, je pense toujours, combien de gens ne comprennent pas qu'il y a une expérience dans cette fidélité qui est mille fois plus puissante que de changer un tas de partenaires au long de sa vie. Reproposer donc la beauté du mariage comme chemin de bonheur aussi, et d'épanouissement. Et puis, simultanément, et c'est quand même l'une des préoccupations de ce synode, savoir comment rejoindre ceux qui ont connu des difficultés et notamment, le pape l'a redit, ça n'est pas l'objet du synode, mais c'est une vraie préoccupation en Occident, comment rejoindre ceux qui sont engagés dans une deuxième union stable et qui ont cette impression que l'Église n'est plus maternelle avec eux, qu'elle ne les accueille plus ? Là, il faut distinguer, disons, un élément de caractère historique d'un élément de caractère, disons, plus substantiel, plus lié à la nature même de l'expérience du mariage et de la famille. Peut-être qu'historiquement, nous, les prêtres, on a commis souvent, jusqu'à il y a cinq ans, etc., l'erreur de marginaliser un tout petit peu les gens qui sont dans cette situation, les divorcés, les remariés, etc. Il me paraît que ça n'est plus le cas dans les dernières années, tandis que dans tout le diocèse, je pense à mon diocèse, il y a beaucoup de groupes qui se retrouvent, ils se soutiennent dans cette épreuve, dans cette fatigue, etc. Et là, c'est une question, on doit reconnaître qu'on a été un peu trop lent. Mais au point de vue substantiel, il s'agit de comprendre deux choses. Avant tout, ces personnes sont à l'intérieur de l'Église et ils peuvent vivre une expérience d'Église. Moi, j'étais le relateur au synode de l'Eucharistie et l'exhortation post-synodale faite par Benoît XVI décrit au moins neuf modalités de participer d'une façon active à la vie de l'Église de la part des divorcés, remariés, etc. Mais si on arrive au point de vue de la substance, alors le thème du mariage qui est pour toujours, on emploie un mot qui fait un peu peur, indissolubilité, là, il faut s'accorder d'une façon très attentive. C'est-à-dire, commençons en disant, je répète ce que je dis toujours aux jeunes, je vous défie quand vous êtes véritablement amoureux à dire à l'autre je t'aime sans joindre pour toujours. Le pour toujours est à l'intérieur et il reste comme ça, ils ne réagissent pas parce que, laisse tomber, je leur dis, le fait que depuis dix jours tu es tellement fragile que tu t'oublies de ça. mais la puissance qu'il y a dans cette passion qui te prend et qui te fait renaître, que tu ouvres à l'autre, exige le pour toujours. Alors, pour les chrétiens, le sacrement du mariage implique le fait que ce pour toujours devient une condition de vérité de l'amour. c'est comme si l'on met à un ruisseau désordonné deux barrières pour que l'eau puisse grossir. Mais, Eminence, personne n'a l'air de remettre en question l'indissolubilité. C'est. Le sujet, évidemment, que le monde attend, c'est au fond, que proposez-vous pour les autres ? Alors, je ne vais pas vous demander de donner la réponse du synode. De toute façon, elle appartiendra au pape. Non, c'est juste ça. Mais ce souci de comment annoncer la famille et puis comment accompagner les familles dans la diversité de leur situation. Exactement. Alors, il faut bien préciser que quand un homme et une femme se présentent devant la communauté chrétienne pour devenir époux et épouse, qu'est-ce qu'ils font ? Ils choisissent de rester fidèles pour toujours. Ils choisissent l'indissolubilité, non s'appuyant à la fragilité de leur expérience. Comment pourrais-je dire que ma femme ne me trahira pas, ne ira d'une autre part ? C'est le fait que la relation constitutive entre le Christ époux et l'Église épouse, ce n'est pas simplement un modèle extérieur que je devrais imiter, chose impossible, mais ça devient le fondement de ce lien que j'établis. alors il est très important de ne pas oublier ça. Il paraît, ce que je veux dire maintenant, il peut sembler un peu un jeu de mots, mais je choisis, je veux le dévoir pour toujours. Je le choisis dans ce moment en le fondant sur la relation entre Christ et l'Église. Alors c'est pour ça que si je suis passé à travers une expérience de blessure, je me suis remarié, j'ai eu d'autres enfants, civilement, j'ai eu d'autres enfants et je ne peux pas évidemment retourner en arrière. Alors je dois accepter de participer à toute la vie de l'Église, mais je ne peux pas prétendre la communion sacramentelle que pour nous. c'est comme le sommet du chemin. Éminence, pardon, je vous interromps, mais on vous écoute il y a très longtemps, mais le temps nous est compté à vous aussi. On entend bien votre explication. Est-ce que néanmoins, il y a des nouveaux chemins de miséricorde à trouver dans ce synode pour accompagner les familles dites non canoniques, c'est-à-dire peut-être les divorcés-remariés, mais beaucoup d'autres réalités aussi ? Je pense qu'on ne peut pas séparer une idée abstraite d'indissolubilité comme s'il s'agissait d'une idée platonique et la pratique concrète. Alors, personnellement, franchement, je ne pense pas qu'on peut envisager la communion sacramentelle dans cette situation, mais tout le reste, on peut le faire et on peut remplacer la communion sacramentelle pour un acte de communion profonde qui c'est la communion du désir, qui, d'une façon imparfaite, est appelée communion spirituelle. Je parlerais plutôt d'une communion de désir et laisser que, dans le temps, la Providence fait ses pas. Mais ces gens peuvent vivre toute une série d'expériences à l'intérieur de l'Église. Moi, par exemple, je pense qu'elles peuvent redevenir aux six parrains, catéchistes, des choses qui, pour le moment, n'est pas claires. Je crois que le synode va, j'espère que le synode aille ouvrir à ce sujet parce qu'on peut dire aux petits enfants de quels on devient parrains, je fais ce pas dans ma vie, peut-être je me suis trompé. Mais la question de la communion sacramentelle, ça me paraît que met en jeu l'indissolibilité. Dans ce sens, elle est un peu théorique de dire que tout le monde reconnaît l'indissolibilité et puis pratiquement on part d'un accès libre après une longue semaine. Il y a une chose sur laquelle toutes les positions sont communes, c'est-à-dire qui est souvent oubliée. Il n'existe pas le genre de divorcés ou mariés parce que la dimension sexuelle et affective est absolument singulière et toutes les personnes ont à quoi faire avec cette singularité. Et ça, aussi ceux qui proposent la voie pénitentielle reconnaissent ça. Et ça, c'est très important. C'est déjà un grand pas. Alors, il faut traiter singulièrement chaque cas. et puis maintenant, il y a eu aussi la prise de position du mot tout propre du pape qui facilite pour les téléspectateurs et qui facilite la vérification de la nullité du mariage. Voilà. C'est-à-dire là où l'Église pense qu'en fait il n'y avait pas sacrement. Exactement. Et donc... À Milan, on avait déjà créé au mois de mai un office spécial pour accueillir les gens qui veulent être aidés à bien comprendre ce qu'ils peuvent faire. Et je vois qu'il y a déjà beaucoup plus que 110 personnes qui se sont adressées à cet office. Éminence, on arrive déjà au terme de cet entretien. Il y a quand même de fortes attentes sur beaucoup de sujets autour de ce synode. Est-ce que vous ressentez ça comme une pression, comme l'obligation d'arriver à quelque chose ? Moi, personnellement, non, je prends au sérieux tout ça. Par exemple, j'ai longuement réfléchi aussi pour mon travail précédent parce que j'ai travaillé beaucoup sur la question de la famille, du mariage, du mystère social, de la sexualité, de la différence sexuelle, etc. Je prends très au sérieux la position différente de la mienne, ce qui se dit dans les débats, à tous les niveaux. Mais ça ne devient pas une pression. C'est la modalité à travers laquelle Dieu nous fait cheminer, nous change, nous converte, nous ouvre au futur. Ce qui est beau dans l'Église, c'est qu'on ne peut jamais s'arrêter. Et alors, si on ne s'arrête jamais, on est toujours dans une attitude de créativité, on ne s'ennuie pas parce que de s'ennuyer, c'est le pire que puisse arriver. Ce bouillonnement, alors, qui peut apparaître comme un certain désordre en ce moment, c'est la marque que justement, le Synode fonctionne ? Si, exactement. Le Synode est en train de fonctionner très bien. On a des échanges véritablement intenses dans un esprit de fraternité, de communion qu'il est difficile de trouver dans d'autres institutions. Éminence, merci infiniment d'être venu sur le plateau de KTO. Et on vous souhaite beaucoup de courage parce que c'est très fatigant aussi pour les deux semaines qui restent. Quant à nous, on se retrouve jeudi pour un nouvel entretien du Synode. Bonne soirée à tous.